Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, mais on en reparle après le générique. Bonsoir bande de trilobites, et oui, je ne suis pas chez moi. Et oui, comme vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée, donc ça y est, je peux le dire, je suis un vrai youtubeur ! Oh putain, il faut que je progne ma mère d'ailleurs. Oui, allo maman, c'est pour te dire que ça y est, je suis un vrai youtubeur, je suis une sponsorisée par NordVPN. Hein ? Ah mec, je croyais que tu t'es trompé numéro là. Ou alors tu m'appelais maman dans ton répertoire, ce qui est bizarre, mais... Oh merde ! Bah, toutes mes félicitations en tout cas mon fils. Alors, est-ce qu'à tout hasard tu sais ce que c'est un VPN ? Oh merde ! Bon, je suis pas trop occupé là, tu veux pas un petit coup de main pour ta vidéo et pour ce que je te dise ce qu'est un VPN au moins ? Mais si, bien sûr que je sais ce que c'est un VPN d'abord, donc c'est bon, je suis un grand garçon, j'ai pas besoin de toi maman, Lenny. Alors, voilà. Oui, alors oui, il faut que je trouve quelque chose avant la fin de la vidéo. Oh, vous êtes encore là ? Bonjour ! Bah du coup, rendez-vous à la fin de la vidéo. En attendant, bienvenue pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est très simple, on va naviguer sur les internets, trouver une vidéo en rapport avec mon sujet de prédilection et voir ce que ça vaut. Spoiler, pas grand chose. Et pour aujourd'hui, j'ai trouvé le candidat idéal, vous me l'avez suggéré un bon paquet de fois dans les commentaires et je ne sais pas encore si je dois vous remercier ou vous haïr pour ça. Alors, le suspect se nomme sobrement The Top Man français, on repassera sur l'originalité du nom de la chaîne et sur le logo. Non, non, attendez, on va quand même revenir sur le logo parce que, bah, il est dégueulasse. Enfin, je sais que le mien, c'est un truc, un PNG posé sur fond noir, d'ailleurs, il faudrait que je le change. Mais là, on dirait le logo de Batman qui aurait passé un peu trop de temps à Tchernobyl ou à Rouen. Et pour le nom, bah, c'est raccord, The Top Man est une chaîne de top comme il en existe déjà un bon paquet avec plusieurs versions de différents pays. The Top Man anglais, The Top Man espagnol. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, pour partager des choses, partager le plus de connaissances avec le monde entier. Parce que c'est ça, YouTube, bien évidemment. C'est partager le plus de connaissances. Si c'est pas beau, ça me donne presque envie de pleurer. Ou alors, c'est pour la thune, je sais pas encore. Ah, et aussi, il y a un autre truc, puisque je m'apprête à critiquer cette chaîne. Il y a une règle fondamentale sur YouTube. Tu ne peux pas parler d'une chaîne qui a plus d'abonnés que toi, puisque dans ce cas-là, ça veut dire que tu es jaloux et que tu veux sucer son buzz. Et tu ne peux pas parler d'une autre chaîne si tu as plus d'abonnés qu'elle, puisque ça veut dire que tu utilises ta notoriété pour harceler la personne en question. Alors, si au jour d'aujourd'hui, The Top Man Français a plus d'abonnés que moi, il faut savoir que j'avais commencé à écrire cette vidéo quand on était à égalité. Je vous mets un petit screen ici pour vous le prouver. Alors oui, par contre, ça date, mais comme je suis une grosse feignasse, la vidéo ne sort que maintenant. Mais de toute façon, on était à égalité, donc j'ai le droit. Voilà, vu que je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, je vous expose le contexte, puisque c'est ce qui est important dans ce genre de vidéo, bien évidemment, c'est le contexte et les sources. Eh bien là, laissez-moi vous dire qu'on risque d'avoir soif. Et je crois que j'ai compris pourquoi son nom revenait souvent. C'est parce qu'il a l'air passionné par la paleontologie, l'astronomie et le paranormal. Et aussi passionné par les miniatures et les titres, comment dire, monstres terrifiants, terrifiants, photos effrayantes, beaucoup de trucs qui riment avec chiant, hein. Mais bon, on ne va pas juger sur la forme, mais plutôt sur le fond. C'est pourquoi nous allons découvrir cette vidéo que j'ai vue tout à l'heure. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est là ? 5 dinosaures que tu pourrais battre dans un combat. Ouais, le titre vent du rêve, on est d'accord. Quand on parle de dinosaures, il nous vient sûrement à l'esprit des créatures imposantes et redoutables. Oh non, ce timbre de voix est hyper chiant. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Non, ça ne va pas être possible, je ne devais pas y arriver. Il me faut de l'aide sur ce coup-là, sinon, sinon, j'y arriverai pas. Si seulement, si seulement je connaissais quelqu'un qui avait une chaîne de débunkage, quelqu'un avec qui j'aurais déjà fait des vidéos. Oh, attendez, j'ai peut-être ça sous la main. Allô ? Ouais, allô ? Oui, allô, Julien ? C'est pour savoir si tu pouvais me filer un coup de main pour une vidéo. Ouais, mais alors, je t'arrête tout de suite, c'est vrai que j'en ai rien à foutre de ta chaîne. Voilà, Denver, tout ça, ça fout. Je suis avec Process en studio et il y en a qui bossent, quoi. Ah ! Ah bon, ben non, c'est pas grave, je vais appeler quelqu'un d'autre. Au revoir ? C'est ça, allez, voilà. Relou, ça. Prêt ? OK, 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, polizei, 3, 4, grenadine... Oui, allô, c'est qui ? Oui, c'est Romain, c'était pour savoir. En fait, je veux bien un peu d'aide, je veux en avoir besoin pour cette vidéo. Ah, tu m'appelles parce que j'ai une chaîne de débunkage et que j'ai déjà fait une vidéo avec toi sur The Top Man, c'est ça ? Euh, alors à la base, c'est juste parce que tu avais un téléphone dans ton décor et du coup, c'était parfait pour cette blague, hein. Mais bon, maintenant que tu le dis, euh... Bon, alors maintenant que j'ai un petit peu d'aide, on va pouvoir y retourner. Cependant, je vais vous montrer ici ces dinosaures dont vous pourriez facilement leur botter le cul et vous en sortir sans aucune éraflure. Oh putain, je commence déjà à regretter d'être ici, moi. Mais non, t'inquiète, ça doit être une figure de style, ça peut pas être trop si con. Et puis d'ailleurs, c'est rigolo, c'est exactement ce qu'il a mis dans la description, hein. Bon, il s'est pas trop foulé, hein. Numéro 5 Le Compsoniatus Ce petit prédateur serait sans aucun doute un dinosaure que vous n'auriez aucun mal à écraser. Littéralement parlant. Parce que vu sa taille, vos pieds suffiraient à vaincre cette petite menace. Vous pourriez même ajouter un bâton pour rendre tout cela plus amusant. Vous pourriez même rajouter un bâton pour rendre ça plus amusant. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce tuto Top Man qu'on va appeler le Tutop Man avec aujourd'hui, comment maltraiter un petit animal sans défense ? Mais pas forcément avec des bâtons et des cailloux, vous pouvez utiliser toutes sortes d'accessoires. Il vous faut du coup ces accessoires et aussi un petit animal sans défense comme ce magnifique koala, par exemple. D'après les preuves, il était normal pour eux d'attaquer un troupeau. Les preuves, alors je veux bien les voir, mais bizarrement, il n'y a aucune source. À moins qu'utiliser des extraits du monde perdu et de son making-of en soit une, mais je doute un peu. Et pour info, on a trouvé très peu de fossiles de Compsoniatus, c'est-à-dire deux, dont un en Allemagne et un en France, Cocorico. Donc voilà, ça fait vraiment très peu pour dire qu'ils attaquaient en groupe. Ok, mais dans Jurassic Park ? Attention les dites, tu sais bien que c'est pas parce que dans science-fiction qu'il y a science que c'est forcément vrai, même si c'est vrai que la scène est plutôt classe. Il ne serait pas difficile du tout de se retrouver contre quelques-uns d'entre eux et de les battre avec rien de plus que ses pieds ou une bonne paire de bottes pour rendre la tâche plus facile et sans grand effort. Ah, voilà, c'est parce qu'il n'avait pas la bonne paire de bottes. Numéro 4 L'archéoptérix L'archéoptérix est l'un des nombreux oiseaux primitifs. Nous savons que beaucoup d'entre eux étaient vraiment des géants. Hein ? De qui ? De quoi ? Les archéoptériques, les oiseaux primitifs... Je ne comprends pas la phrase, non ? Et son poids n'atteignait guère un kilogramme puisque son volume se démarquait par son plumage. Son volume se démarquait par son plumage. Dites-vous qu'on n'est qu'à 1 minute 30 de vidéo, là. Lenny, est-ce que tu as une idée du sens de cette phrase ? Là-bas. Sans aucun doute, faire face à ce dinosaure ne serait pas un grand défi, comme le premier sur cette liste. Mais utilisez votre imagination pour choisir la façon la plus facile ou la plus divertissante d'affronter cet oiseau préhistorique. Ha 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 ! Oui ! Oui ! Viens t'amuser avec moi ! Ha ha ! C'est rigolo ! Qu'est-ce qu'on rigole ! Numéro 3 Le Microraptor Un peu plus grand que l'archéoptérix, les Microraptors étaient d'autres oiseaux préhistoriques. Alors non, bon déjà l'archéoptérix, j'ai rien dit, mais non, le Microraptor n'est pas un oiseau préhistorique, c'est un dinosaure pur et dur, et comme son nom l'indique, il est lié aux autres raptors, donc les Leuciraptors, Uteraptors, Denonicus, etc. Des bâtons et des pierres suffiraient pour se débarrasser de tout Microraptor. Ha 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 ! C'est trop drôle ! Bon en tout cas, si vous avez joué à Ark et vous avez déjà croisé des Microraptors, ça doit vous rappeler des souvenirs plutôt douloureux. Numéro 2 L'épidendrosaurus Ce serait aussi difficile que d'affronter une hirondelle. C'est comme si moi j'attaquais une fourmi. Aucun challenge. Bien sûr, il a un bon système de défense, avec des griffes qui pourraient blesser considérablement toute menace proche. Alors oui, par contre là, tu montres des extraits d'un documentaire qui parle de l'épidipteryx, donc c'est pas la même chose, même si c'est vrai qu'il se ressemble pas mal. Non mais c'est carrément la même chose. Mais non, c'est pas la même chose, alors t'arrêtes de m'embêter dans ma vidéo ! Bonjour, c'est Red Shadow. Non, je ne suis pas intéressé ! Oui, pardon, donc. Un autre dinosaure sur la liste, dont nous pourrions botter le cul sans aucune difficulté. C'est bon, ça faut rien dire. Numéro 1 Le pterisinosaurus Euh, oui, bah, euh, pfff, euh, pfff, voyons la suite. Cet emplumé dont les griffes ne servaient qu'à se nourrir dans les arbres et dont la façon de se défendre était de laisser tomber son corps sur ses ennemis, ce qui dans la plupart des cas était contre-productif, ferait plus de peur que de mal. Euh, source ? Ah non, aucune trace de source à l'horizon ! Alors, je ne m'y connais pas des masses, mais on parle bien du machin qui fait 5 mètres de haut, là. Oui. Et qui a des katanas à la place des doigts. Oui, c'est bien lui, oui. Ok, donc, euh, battre ça à main nue, euh, pour The Top Man, ça paraît crédible. Bah, faut croire, hein, et le plus con, hein, c'est sa façon de se défendre, hein, se laisser tomber sur ses ennemis. Sérieusement. Alors, vous savez, on se moque souvent du T-Rex avec ses bras, alors qu'on ne devrait pas, parce qu'il mesurait 1 mètre et il pouvait soulever 180 kilos, easy-peasy. Mais alors, le teresinosaurus, c'est un peu l'inverse, puisque ses bras mesuraient plus de 2 mètres, avec des griffes d'un mètre de longueur, et c'était pas pour faire joli. Alors, pour se nourrir, oui, il y a des chances, hein, mais aussi pour se défendre. Oui, mais bon, il est herbivore. C'est vrai que les herbivores ne savent pas se défendre, on va dire ça à un éléphant ou à un rhinocéros. Voilà, voilà. Bon, après, il n'y a qu'un seul moyen de savoir si on peut vraiment battre un trisinosaur en main nue. Leni, lance le simulateur. C'est parti pour le simulateur. Le simulateur est formel. C'est impossible. Bah quoi, Arc, c'est largement plus crédible que cette vidéo. Et j'aime bien aussi comment il passe directement d'un petit truc de quelques centimètres à un truc de 5 mètres de haut, c'est... Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, c'était le dernier, donc ça veut dire que la vidéo est finie, tant mieux. Et puis, bah, du coup, si elle vous a plu, et bien, vous connaissez la chance... Oh, putain, il y en a un autre. Zone 0. Le Carnotaurus. Noni ! Ah, j'y retourne. Ah non, t'aurais dû rester là-bas, c'est vrai, puisque... C'est le reste... Mais non, ça peut pas être plus con que ça l'est déjà. Nous avons atteint l'épreuve du feu. Ouais, je te confirme que cette vidéo est bel et bien une épreuve. C'est là que nous rencontrons le Carnotaurus. Malgré ses 9 mètres de haut et ses 3 tonnes... Allez, ça commence bien. Bon, alors même Lenni, si tu t'y connais pas trop, est-ce que tu peux lancer une rapide recherche sur notre ami le Carnotaur et dire ce qu'il ne va pas ? Alors, d'après mon clavier invisible et mon ordinateur tout autant invisible, puisque c'est une lampe, ce Carnotaurus pesait bel et bien 3 tonnes, mais il ne faisait pas 9 mètres de haut, mais 9 mètres de long. Voilà, et c'était si compliqué que ça ? Mais grave, j'ai dû cliquer au moins deux fois pour aller sur Wikipédia sur mon ordinateur invisible. Ah, je comprends, ouais. Alors oui, en effet, le Carnotaurus ne faisait pas 9 mètres de haut, mais seulement 3 mètres, 3 mètres 50, ce qui est déjà pas mal, aller au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il y en a un et vous allez voir que c'est déjà une très belle bébête. 9 mètres de haut, ça serait plutôt un sauropode, donc les dinosaures avec des longs coups, même si 9 mètres, ça serait un petit quand même, parce qu'en général c'est plus que ça, mais bon. En tout cas, ça commence bien, voyons la suite de la vidéo. Et pour le vaincre, il suffirait d'avoir un couteau et d'attaquer son ventre mou. Putain, c'est dingue, à chaque fois que je me dis que ça peut pas être pire, et bien ça l'est, quelque part c'est... quelque part c'est bel aise, restez pas. Restez pas. Ok, donc d'après lui, il fait 9 mètres de haut, mais en... attends... Ouais, on aurait pu lui planter un couteau dans le ventre ? Le truc qui fait 9 mètres là, y'a pas un problème ? Bah non, c'est juste que c'est un combat que tu peux gagner si tu as un couteau et un escabeau. Ou des échasses. Non, non, pas les échasses ! Ah, pardon, excuse-moi. T'inquiète, bon, pour en revenir à notre cardo, vu qu'il se faisait que 3 mètres de long, dans Ruit, avec ce fameux couteau, il aurait fallu un sacré couteau quand même, parce que je sais pas pourquoi son ventre serait mou, encore une fois, où sont les sources ? Ah non, toujours pas ! Ouais, je l'aime bien cette vanne. Voilà, donc déjà, il faudrait quand même passer la couche d'écailles, et même si c'est le cas, il est quand même assez épais le bestiau, ça veut dire que tu atteins pas un point vital si facilement. Et puis même, de toute façon, sans aller jusque là, est-ce qu'il n'y a pas un léger souci avant d'atteindre son fameux ventre mou ? Bah, à peu près tout, en fait, c'est... Exactement, parce que bon, un couteau, c'est bien, mais le souci, c'est que lui, des couteaux, il en a plein, c'est ce que lui sert de dents bien alignées et bien tranchantes. Et en plus, c'est parfait, comme il fait 3 mètres de haut, il a sa gueule pile poil au bon endroit pour t'arracher la tête d'un coup de mâchoire directe. Pas besoin de lancer le simulateur ? Oh, non, pas besoin, non. Et je dis pas ça parce que c'est un de mes dinos préférés, hein, mais... Je peux te dire que si Rexy n'était pas venu sauver notre cher Chris Pratt, bah, il aurait fini en p'tit poissté caché, mais sans les p'tits pois. Et puis, il ne compte pas t'en sortir en courant, puisqu'en plus de tout ça, le carnot était taillé pour la vitesse. Donc, je ne pense pas trop m'avancer en disant que si jamais tu te retrouvais face à un tel animal, l'attaquer avec un couteau, je pense que c'est la pire idée que tu puisses avoir. Et puis, pour la dernière phrase... Où il serait sans défense à cause de ses membres courts et de son intelligence moyenne. Bon, je refais pas le coup des sources, hein, je dis juste que le plus bête, c'est peut-être pas forcément un animal disparu qui a régné pendant des millions d'années. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, en parlant de faim, voilà comment on finit la vidéo. Et de son intelligence moyenne. Ouais, c'est sec comme faim, hein. Ça doit être sans doute pour le watch time, pour éviter que les gens se barrent avant la fin de la vidéo. Ouais, enfin, là, il n'y a carrément pas de faim, alors que penser de cette vidéo ? Eh ben, putain, c'était bien de la merde. En même temps, est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose ? Non. Est-ce qu'on est étonné du résultat ? Non. Est-ce que j'ai toujours ta trottinette ? Non. Attends, quoi ? Je vais commencer par les points positifs, alors c'est plutôt bien monté, les images s'enchaînent bien, il y a des petites animations, il y a même des petites chauves-souris, là. C'est tout ? J'essaie de me rattraper à ce que je peux, alors oui, bon, la forme, ça peut aller. Même si on sent un modèle de vidéo copier-coller, style Lama Faché et toute la compagnie du clic. Mais il y a une certaine ambiance qui a été un minimum travaillée. Bon, ambiance qui fait peur un bout, parce qu'évidemment, ça fait plus cliquer, mais bon, il y a une tentative d'identité visuelle déjà. Ah, d'ailleurs, en parlant de Lama Faché, excusez-moi, j'ai un truc à faire. Au nom de toute l'humanité, je voulais m'excuser pour Lama Faché, vraiment. Alors oui, j'ai été chercher un vrai Lama pour cette scène, et je peux vous dire qu'il en avait rien à foutre de mes excuses. Retour chez The Top Man, et pour le fond, c'est-à-dire le texte et les informations, honnêtement, je ne sais pas comment c'est fait. À moins d'avoir un générateur de texte aléatoire, je ne vois pas comment c'est possible. Même si je me doute qu'il y a pas mal de conneries, ça doit venir d'une traduction plutôt foireuse. Non, mais en fait, je veux dire, sérieusement, les textes sont tellement vides et n'ont aucun sens, on dirait presque des discours politiques. Sérieux, je ne sais pas quoi dire d'autre, quoi. Vous pouvez utiliser des cailloux et des bâtons ? Le Terry Dinosaur se défendait en se laissant tomber sur les ennemis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est des conneries juste faites pour ramasser de la thune ? Dis-moi, à tout hasard, là, c'est pas ce que tu es en train de faire avec cette vidéo ? Euh, non, rien à voir, et en plus, je te signale que toi, tu es payé par le gouvernement. Non, mais oh, eh, toi, tu es payé par le lobby du cinéma qui fait des films sur des dinosaures qui n'ont jamais existé, hein ? Oh, bah toi, 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 t'es payé par Norvée. Ah, merde, moi aussi. Oh, regarde, une magnifique girafe ! Non, mais là, je suis sur le téléphone, ça ne va pas marcher, en fait, cette fois-ci. Bon, en tout cas, on essaye d'être un minimum sérieux en se remettant en question si jamais on dit de la merde, je dis ça parce qu'on n'est pas les seuls à avoir fait des vidéos sur cette chaîne. Notamment, mes collègues du Palais au Tube, les liens seront en description. Vous allez voir, le nombre de trucs à redire est impressionnant. Alors, il y a bien un message en début de vidéo rajouté récemment, d'ailleurs, la dénégation de responsabilité pour dire, en gros, que c'est surtout de la fiction, blablabla. Mais bon, mettre ça et citer juste après des chercheurs et des chercheuses qui, la plupart du temps, n'existent pas, c'est, comme qui dirait quelqu'un que je connais, Du gros foutage de gueule. Dans tous les cas, quand quelqu'un lui fait remarquer dans les commentaires, eh bien, celui-ci finit souvent supprimé. Et je confirme. Et d'ailleurs, ce qui me rassure un peu, c'est que la plupart des commentaires sont là pour lui dire que c'est bel et bien de la merde, donc les gens ne sont pas si cons que ça. Et autre chose, comme je l'ai dit, cette chaîne existe dans différents pays, mais la version française est celle qui a le moins d'abonnés et le moins de vues, donc est-ce que ça veut dire qu'on est moins con ou alors qu'on aime juste plus critiquer que les autres ? Eh, dur, dur de le savoir. Bon, vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout cette chaîne, autant pour le contenu que pour ce qu'elle représente. Et malheureusement, je ne crois pas que ce sera la seule fois que j'en parlerai, vu le nombre de vidéos et leur sujet qui en sort. Et croyez-moi, ça peut paraître être du contenu facile, mais ça ne l'est pas, surtout parce que sa vidéo, je l'ai regardée 5-6 fois, à chaque fois, j'étais obligé de me facepam tellement j'étais abasourdi. Ouais, je n'ai pas trouvé mieux comme mot. Donc, je suis en train de me dire que je fais une vidéo pour dire que c'est de la merde, que j'ai regardé 5-6 fois ses vidéos. J'avoue que même moi, je ne comprends pas trop, mais de toute façon, comme j'aime le dire, le monde est en train de brûler. Donc, écoute, assis-toi à côté de moi, prends des chamallows à griller et profite. Voilà, au moins, ça m'a permis de rigoler un peu et de refaire une vidéo avec ce cher Léni. D'ailleurs, Léni, t'es là ? Ah, eh bien, quelque part, ça m'arrange un peu qu'il ne soit pas là puisque c'est l'heure du 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 placement pour lui. Hey, vous connaissez NordVPN ? Bon, normalement, oui. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VPN ? Non ? Eh bien, laisse-moi t'expliquer, mais sache que tu n'as pas besoin d'être en costard ou de sourire comme un débile pour en utiliser un. En gros, c'est quelque chose qui va se mettre entre toi et le site Internet où tu veux aller et qui va chiffrer tes données et donc camoufler tes informations sensibles. Bon, dit comme ça, ça a l'air illégal, mais ça ne l'est pas. Vous allez aussi pouvoir délocaliser votre IP et faire comme si vous étiez dans un autre pays. Bon, par contre, en vrai, tu seras toujours le cul vissé sur ta chaise. Mais ça vous permet d'accéder à des vidéos inaccessibles habituellement. Moi, par exemple, j'ai pu accéder à des documentaires bloqués en France. Je vous jure que c'est pour le travail, mais sinon, il y en a aussi des très bien sur Netflix. De ce que j'ai vu, il est assez simple d'utilisation, même pour un guignol comme moi bloqué dans les années 90. Du coup, si jamais vous avez besoin d'un VPN, je vous propose ici une offre de moins 70% avec un mois gratuit si vous utilisez le code... Attendez, pas celui-là. Celui-là, voilà. Ce qui revient donc à 3,17€ par mois et ce qui a l'air de rendre très heureuse cette demoiselle et son mug. Alors, merci qui ? Merci NordVPN. Alors, j'ai loupé quelque chose ? Non, non, t'inquiète, t'as rien raté. J'ai juste fait une petite conclusion pour finir de crasher mon sel et puis j'ai fait une petite pub pour NordVPN. Ah, ben t'as trouvé finalement ? Ouais, j'ai bricolé un truc vite fait. Non, parce que quand j'étais en train de chier là tout à l'heure, j'ai cru entendre un truc qui me rappelait vaguement ma vidéo. Donc, c'est pour ça... Mais non, voyons, qu'est-ce que tu racontes ? Hé, en fait, j'ai retrouvé ta trottinette. Une histoire de dingue. J'étais dans la forêt à la recherche de sources quand tout un coup... Allô ? Allô ? Enfin bref. Allô ? Ça va ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.